La petite, le petit brûlant, le petit... Bonjour docteur ! Voilà, j'aime bien quand Maya fait la présentation du docteur. On va s'intéresser à ces nouveaux tests consacrés à notre santé. Docteur qui fleurisse un peu partout. Il paraît qu'il y en a qui calculent notre espérance de vie. Est-ce que c'est fiable ou pas ? Je vois la tête de Marine, c'est vrai qu'on est tous un peu interloqués. Non mais ça va même plus loin. Là, il y a un article en Ouest France encore qui dit que c'est un calculateur de longévité. Et il y a l'honnêteté de dire que ça ne calcule pas votre date de mort, mais votre longévité potentielle, c'est-à-dire votre espérance de vie potentielle. Là, il y a l'intelligence artificielle qui va nous sauver de tout, qui serait même capable de prédire, vous voyez, j'emploie le conditionnel, je suis très prudent, capable de la date de votre mort. Alors pas la date exacte, pas le jour, pas le mois, mais l'année de votre mort. Mais c'est pas possible. Alors, c'est pas possible, c'est statistique. C'est possible, statistiquement, de dire en fonction de votre année de naissance, en fonction de votre mode de vie, vous fumez, vous fumez pas, vous buvez, vous buvez pas, vous avez des antécédents médicaux ou pas, vous êtes un homme, une femme, vous êtes stressé, vous présentez télématin ou pas, vous dormez ou vous dormez pas. Bref, tout ça, ça va rentrer dans le calcul pour votre espérance de vie. Et ça vous sort une espérance de vie. Et donc, potentiellement, puisque vous faites le calcul aujourd'hui, une date à laquelle vous êtes susceptible soit de vivre, soit de mourir. L'espérance de vie, on le rappelle, c'est à la naissance, évidemment. C'est 85,7 ans pour les femmes et 80 ans pour les hommes. Il y a toujours cette différence, vous voyez, que je ne me lancerai pas dans des explications. En tout cas, on voit bien que tous ces calculateurs, quand c'est gratuit, on s'en fout, on fait le truc, c'est marrant. Quand c'est payant, ne payez pas, ça ne vous donnera pas votre date individuellement. Mais c'est vraiment un calcul statistique. Je ne sais pas, ou alors on peut peut-être payer pour des tests un peu plus, parce que ça, ce n'est pas individuel, mais est-ce qu'on peut aller plus loin ? Alors, oui, on peut aller plus loin et on peut notamment voir votre âge physiologique. Il y a l'âge chronologique qui est l'âge sur notre passeport ou notre carte d'identité. Et puis, il y a l'âge de nos artères, comme disait ma grand-mère, notre âge physiologique. Et le vieillissement, on est capable de le mesurer. Et on est capable de le mesurer comment ? De revenir en arrière. Avec les chromosomes. Oui, de revenir en arrière. Vous allez voir comment, parce que c'est les chromosomes. Au bout des chromosomes, dans chaque cellule, c'est notre patrimoine génétique. Il y a les petits bouts qu'on appelle les télomères. Ça a valu le prix Nobel il y a quelques années. On n'en parle jamais. Pourtant, les télomères, c'est ça qui dit s'il vous reste beaucoup à vivre ou pas. Plus les chromosomes sont courts, plus votre vie sera courte, plus vos chromosomes sont longs. Non, je n'ai pas dit la longueur des deux. Non, mais je cherche les bouts de mes chronomères. Donc, pour le faire, il existe des tests. On gratte un peu de salive, on récupère de la salive, ça part au laboratoire et il y a un indice télomérique. Et si, j'ai trouvé cette image, vous voyez, plus les bouts des chromosomes s'envolent, plus c'est de la vie qui s'envole. Et tu disais, est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Oui, parce que c'est un bon moyen de voir si les mesures préventives, de correction, par exemple, on vous fait une mesure. Vous avez 50 ans, mais l'âge de vos artères, c'est 60. Vous vous mettez à bien manger, à faire du sport, à bien dormir, etc. On refait la mesure et ça rallonge les télomères. Donc, on remet au bout des télomères des trucs. Exactement, ça rallonge les télomères. Et donc, du coup, c'est un moyen de quantifier la prévention, de revenir en arrière, non chronologiquement, mais en tout cas, d'améliorer votre état physiologique. Mais ça se fait... Bien sûr, c'est un moyen de quantifier la prévention. C'est ça. Exactement. Il y a aussi des tests d'intolérance alimentaire. Ça marche, ça ? Plein de tests. Il y a des tests d'intolérance alimentaire, à ne pas confondre avec les tests d'allergie. Si vous êtes allergique, vous allez voir votre docteur, il va faire des tests, soit sur la peau, soit une prise de sang. On mesure des IGE, des immunoglobulines, les anticorps. Et on va vous dire, attention, vous êtes allergique, je ne sais pas, à la fraise, à l'amoxicilline. Ne prenez pas de fraise, ne prenez pas tel médicament. Ça, c'est l'allergie. Mais il y a des tests de sensibilité qui fleurissent partout sur Internet, sans prescription. Ça coûte un petit billet à chaque fois. Ça part en Suisse ou je ne sais où. Et c'est juste de la sensibilité, ce n'est pas de l'allergie. Et on va vous dire, vous êtes hypersensible à plein de trucs. On va vous donner une liste d'aliments complètement dingue. Et c'est très compliqué à gérer au quotidien. Parce que si vous êtes allergique, vous savez que vous avez un ou deux aliments à éliminer. Si vous êtes hypersensible, il y a toute une liste. Donc, ce n'est pas possible, ne dépensez pas votre argent. Pareil sur les tests prédictifs génétiques. Vous allez avoir Alzheimer, Parkinson, etc. Ça vous prend de l'argent pour pas grand-chose. Déstressé, parce que la part génétique, c'est très peu. C'est 20% finalement. Le déterminant, c'est comment on vit. C'est 80%. Carpe diem, profitez de chaque jour qui arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada